Bonjour, c'est M. Laplace, j'espère que tout le monde va bien. Voici la deuxième partie du théorème de Thalès, où nous allons finir et compléter ce qu'il faut savoir sur ce théorème, et en particulier la réciproque du théorème de Thalès, comme nous avons vu la réciproque du théorème de Pythagore ici, le théorème de Thalès à l'envers. Alors je vous propose dans cette première vidéo de découvrir au travers de deux activités ce qu'est la réciproque du théorème de Thalès. Je vous conseille de faire pause de temps en temps pour pouvoir compléter, puisque je n'ai pas les fiches à vous donner, de pouvoir compléter sur votre cahier de brouillon les recherches ou essayer de réfléchir aux problèmes que je vous donne. Donc voilà la première activité ici, une autre utilisation du théorème de Thalès. Je vous propose la figure suivante, où vous avez l'air de reconnaître ici une configuration du théorème de Thalès, avec un premier triangle ABC, un deuxième triangle AMN. Je vous donne la longueur AB6,9, la longueur AM6,5, la longueur AC de 9 cm et la longueur AN de 5. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que les droites MN et BC sont parallèles ? Ici, nous ne le savons pas. Alors je vous propose ici, si nous étions dans le cadre du théorème de Thalès, comment rempliriez-vous le tableau de proportionnalité ? Je vous laisse deux minutes et je vous demande de mettre pause sur cette vidéo pour remplir vous-même ce tableau de proportionnalité ici que j'ai caché. Alors, en se rappelant le théorème de Thalès, on a ici les côtés du petit triangle AM, AN et MN et les côtés de l'autre triangle qui correspond AB, AC et BC. Ce qui nous donne pour les longueurs AM et AB 6,5 et 6,9, AN et AC 5 et 9 cm. La question qu'on va se poser, du coup, c'est est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ? Essayons par exemple de faire les produits en croix ici, 5 multiplié par 6,9 divisé par 9 et voyons voir si ça nous donne bien 6,5. Je vous laisse le taper avec la calculatrice. 5 multiplié par 6,9 divisé par 9, ça nous donne, avec la calculatrice, environ 3,83. Ce n'est pas du tout égal à 6,5. On en conclut que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, je vais vous donner une autre méthode pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité qui va nous servir, qui sera, à mon avis, peut-être plus simple à écrire que le tableau de proportionnalité, c'est en utilisant les rapports égaux. Au lieu de faire les produits en croix, je vous propose de calculer les rapports ici AM sur AB et AN sur AC. Allez-y, tapez ces divisions avec la calculatrice. AM sur AB, ça nous donne 6,5 divisé par 6,9. A la calculatrice, on trouve à peu près 0,94. AN sur AC, 5 divisé par 9, environ 0,55. Conclusion, on voit que ces rapports ne sont pas égaux. Et que peut-on conclure que les rapports ne sont pas égaux ou que ce n'est pas un tableau de proportionnalité ? On va en déduire que les droites ne sont pas parallèles. En effet, si jamais on avait eu des droites qui étaient parallèles, d'après le théorème de Thalès, on aurait eu des rapports égaux ou alors un tableau de proportionnalité. Comme ce n'est pas le cas, on peut être sûr que les droites ne sont pas parallèles. Et en conclusion, voilà une utilisation du théorème de Thalès. Je n'ai pas encore parlé de réciproque. Le théorème de Thalès peut servir à démontrer que deux droites ne sont pas parallèles dans le cas où on a des rapports qui ne sont pas égaux. Je vous laisse mettre pause si vous voulez revoir cette partie de la vidéo. et je vous propose ensuite une deuxième activité. Deuxième activité, je vous propose la figure suivante avec un triangle ABC où la longueur AB ici est donnée de 4 cm et la longueur AC de 2,5 cm. On va placer un point M sur le segment AB à 3,2 cm du point A donc je l'ai placé ici et je l'ai placé à peu près on pourrait faire la figure en vraie grandeur si vous voulez. Le point N appartenant au segment AC avec AN qui vaut 2 cm. Le point N va se trouver à peu près ici. si on trace la droite MN voilà ce qu'on obtient est-ce qu'à votre avis la droite MN est parallèle à la droite BC ? Ben oui la droite MN a l'air parallèle à la droite BC. Regardons ce qu'on obtient pour les rapports ici AM sur AB et AN sur AC on aurait pu aussi voir si c'était un tableau de proportionnalité comme tout à l'heure en faisant le tableau. Je préférerais ici comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure les rapports égaux qui vont plus vite pour les écrire. Donc AM sur AB je vous laisse faire les calculs on obtient ici AM sur AB donc on avait 3,2 sur 4 ça fait à la calculatrice 0,8 et AN sur AC 2 sur 2,5 ce qui nous donne ici 0,8 On voit que ces deux rapports ici sont égaux et que les droites sont parallèles. C'est ce qu'on va appeler la réciproque de Thalès mais juste avant on va faire deux autres exemples on pourrait se demander est-ce qu'à chaque fois qu'on a les rapports égaux on a les droites qui sont parallèles ? Deuxième exemple Je reprends le même triangle avec les mesures ici AB 4 cm AC qui vaut 2,5 Je reprends encore une fois les mêmes mesures pour AM 3,2 cm et AN 2 cm sauf que cette fois le point N qui appartient toujours à la droite AC mais qui n'appartient pas au segment AC ce qui veut dire que le point N en fait va être à l'extérieur du segment AC donc à peu près ici Pour la droite MN ça va nous donner quelque chose comme ça Est-ce que les droites MN et BC sont parallèles ? Non Ici On le voit bien la droite BC et la droite MN Pourtant est-ce que les rapports sont égaux ? Les rapports si vous avez bien suivi ce sont les mêmes que tout à l'heure 3,2 sur 4 qui nous donne 0,8 et 2 divisé par 2,5 cm ce qui nous donne aussi 0,8 On a des rapports qui sont égaux un tableau de proportionnalité et pourtant les droites ne sont pas parallèles Vous l'avez compris c'est vraiment un cas particulier ce cas-là auquel il faudra faire attention les points ne sont pas alignés en fait dans le bon ordre Tout à l'heure on avait les points A, M, N E, A, M, B et A, N, C Ici le point N qui est à l'extérieur modifie l'ordre ici de l'alignement et on n'a plus des droites qui sont parallèles Donc à part cette condition tout a l'air de marcher vérifions un dernier exemple Donc on reprend notre triangle ABC de tout à l'heure on va placer notre point M à l'extérieur du triangle ABC et notre point N à l'extérieur aussi du triangle ABC mais en respectant les mêmes mesures que tout à l'heure le point M à 3,2 et le point N à 2 cm Voilà ce qui nous donne cette figure suivante Est-ce que les droites BC et M, N sont parallèles ? Cette fois oui les droites sont parallèles Est-ce que les rapports sont égaux AM sur AB et AN sur AC Ben oui Si vous avez fait le calcul ce sont les mêmes nombres que tout à l'heure 3,2 sur 4 et 2 sur 2,5 ça nous donne 0,8 En conclusion ce qu'on va retenir et ce qu'on marquera dans une prochaine vidéo dans la leçon c'est que pour avoir des droites parallèles et ce qu'on va appeler la réciproque du théorème de Thalès nous devons avoir d'une part des rapports égaux AM sur AB et AN sur AC et une petite subtilité à laquelle il faut faire attention c'est que les points doivent être alignés dans le même ordre donc si on a des rapports égaux et des points alignés dans le même ordre alors nous aurons les droites parallèles Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour écrire la leçon de la réciproque du théorème de Thalès et je vous remercie de la réciproque du théorème